Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est vraiment notre secours. C'est l'être, la personne qui nous aime et sur laquelle nous nous appuions tout au long de nos jours, ça sera tout au long de notre vie en fait. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous nous rappelons cela. Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de sa présence, besoin de son soutien pour que nous continuions à grandir dans l'amour pour lui, mais dans l'amour des uns pour les autres. Au début de cette rencontre, encore une fois, nous allons d'abord commencer par reconnaître que nous ne sommes pas toujours dignes de ce grand amour que Dieu nous montre. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux et celles qui te servent, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fiété d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création, et l'éant renouvelé protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autrerai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermie au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne répousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia! Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grâces sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'enterrent pas compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce, et les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes et fit périr le meurtrier et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement des noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces ? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jettez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Réclamons la parole de Dieu. L'orage à toi, Seigneur Jésus. J'ai toujours aimé ce texte d'Ézéchiel, quand le Seigneur, n'est-ce pas, parle à son peuple, dit que je te rassemblerai de toutes les nations, partout où tu étais disséminé, où tu étais dispersé, et je laisserai sur vous une eau pure, vous serez purifié, qui vous donnerai mon esprit pour que vous suiviez mes lois, que vous serez mon peuple, ce serait votre Dieu. Parfois, je l'utilise pour les baptêmes aussi. Mais en fait, le Seigneur, ici, prend les choses en main. Son peuple, comme il dit, son peuple l'a trahi, a salué son nom parce que, quand il était en déportation, il ne s'est pas se conduit en modèle. Alors, il a fait salir, en quelque sorte, le nom de Dieu. Alors, les autres peuples n'avaient plus de respect envers le Seigneur. Alors, voici que le Seigneur s'adresse à Ézéchiel, il dit, écoutez, moi, je suis un Dieu saint, et je vais moi-même purifier mon nom, je vais moi-même me faire connaître chez les autres nations, je vais faire connaître ma sainteté. D'abord, je vais commencer par transformer mon peuple. Voilà pourquoi je vais commencer par vous purifier, vous changer, et puis vous donner ma loi, inscrire ma loi sur vos cœurs, de sorte que vous restiez fidèle. Alors, je ferais que vous deveniez un seul peuple parce que vous voulez vous rassembler de tous les points où vous étiez dispersés. Mes amis, il me semble que c'est toujours là le dessein de Dieu. Rassembler son peuple, rassembler nos familles, rassembler nos communautés. Dieu n'est pas celui qui veut nous laisser à la dispersion, à la division, à l'éparpillement. La parole de Dieu est celle qui invite à la communion, à l'unité, au rassemblement. Et chaque fois que nous se levons, le carité, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous rassemble, il entre en communion avec nous, et il nous fait entrer en communion avec lui. Et en même temps, en communion, les uns avec les autres. Et cela, c'est continuellement ainsi qu'il le fait. Alors, dans la salivation d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là, de continuer à nous purifier, de nous jeter cette eau pure, l'eau de sa bénédiction, l'eau de son amour, pour que nous devenions purs, que nous puissions être présentables à ses yeux, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons jamais nous rendre présentables, nous rendre dignes de son amour. C'est lui qui doit encore nous aimer, et puis nous aider à comment répondre à son amour, et comment répondre à son invitation. Alors, c'est ça le sens, ce sera le sens de notre prière aujourd'hui, que Dieu nous purifie, et que nous soyons en mesure, justement, d'accueillir son amour. Cela va, ensemble avec l'évangile du jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur lance son invitation à tout le monde. Et moi, ce qui me reste toujours quelque chose d'extraordinaire, qui m'éblouit, c'est de voir que notre Seigneur nous laisse toujours libre. Dans la parabole d'aujourd'hui, eh bien, il invite son peuple, il invite déjà la noce, il a fait, il célèbre des noces de son fils, allez, il a lancé ses invitations. Personne n'est obligé. Alors, il faut répondre à l'invitation. Et voilà que, presque tous ceux qui ont reçu l'invitation, déclinent. Alors, non, j'ai des choses à faire, avec mes champs, n'est-ce pas, je dois m'occuper de mon commerce, des choses personnelles, peut-être pour ces gens-là, qui comptent plus que l'invitation du roi, que l'invitation de Dieu. Moi, je me dis toujours, on peut faire une réflexion à partir juste de cette section-là, pour poser la question et essayer de voir comment, quelles sont les raisons, en fait, que nous allégons quand nous ne voulons pas aller à la messe, par exemple, le dimanche. C'est une question qu'on peut se poser, mais quelles sont mes raisons, en fait, quand le Seigneur me fait l'invitation? Parce que, la messe de dimanche, c'est aussi une invitation du Seigneur, ce n'est pas d'abord une obligation, c'est une invitation. Dieu nous invite à aller à sa rencontre, Dieu nous invite à aller écouter sa parole, à faire communion, à faire famille avec lui, à faire famille avec les autres. C'est une invitation. Alors, comment est-ce que nous répondons à cette invitation de Dieu? Quand nous déclinons cette invitation, quelles sont les raisons que nous allégons? Alors, quand on prend ces raisons-là, on essaie de les comparer, justement, avec cette invitation de Dieu. Est-ce que ce sont des raisons, comme un peu ce qui est exprimé dans la lecture évangélique d'aujourd'hui, des raisons qui viennent surtout chercher notre désir égoïste, qui vont chercher plutôt ce que nous, nous désirons faire en nous enfermant des autres, en nous écartant des autres. Ce serait une bonne manière, à mon avis, de réfléchir, de méditer sur notre rapport avec le Seigneur quant à son invitation dominicale. Mais le plus beau, c'est de voir que nous tous là, prenons la deuxième section de la parabole, nous tous, nous toutes, peut-être que nous sommes dans la deuxième invitation, parce que la première invitation, c'est peut-être le peuple des dieux. Et puis, la deuxième invitation, c'est nous tous, nous toutes, nous sommes là, nous entons dans la maison du Père, nous célébrons l'Eucharistie aujourd'hui, nous croyons au Christ et nous voulons en fait transformer nos vies, nous voulons nous mettre à sa suite. Mais, ça vient encore nous chercher quand la finale de la parabole nous parle de cet invité qui est entré là sans habit de noces. Parce que, voyez-vous, au temps de Jésus, ce qui s'est passé, c'est que les grands, les personnes qui étaient bien nantis, quand ils invitaient, ils organisaient une fête, à l'entrée de la fête, à l'entrée de la maison, on remettait une robe de fête à chaque invité. Donc, tu n'entrais pas dans la salle de n'importe quelle manière. On te remettait une robe, tu mettais ta robe, ta tunique, avec la tunique, tu entrais dans la salle de noces. Alors, c'est pourquoi, le roi arrive, il dit, tout le monde est habillé mais l'autre là n'était pas habillé. Comment ça se fait? Alors, il pose la question, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais, la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Comment, quelle interprétation donner à cette tunique festive, à cette tunique de fête? Il me semble, c'est notre conversion. C'est notre oui à Dieu. On ne peut pas aller à la fête, on ne peut pas aller à la messe sans qu'il y ait notre cœur. Quand on célèbre la fête de Dieu, quand on célèbre l'amour de Dieu et que notre cœur est ailleurs, on n'est pas là. Ce n'est pas une célébration authentique. Il faut avoir la robe de la conversion, la robe de notre amour, la robe de notre liberté, la robe de notre oui. Alors, cette tunique là, ça montre notre part, notre désir d'entrer dans la communion avec Dieu, de venir prendre part à la méditation, d'y mettre notre part, de jouer avec tout notre cœur et de nous impliquer dans la célébration. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, nous allons encore une fois demander cette grâce là, d'accueillir l'invitation de Dieu et de nous y impliquer par notre liberté, d'accueillir Dieu et de vouloir participer à l'édification de son royaume à partir de maintenant dans ce monde-ci. Continuons notre prière, demandons donc que le Seigneur nous renouvelle continuellement à chaque semaine, à chaque jour avec son nom pur. Et quand il nous a renouvelés, eh bien, que nous-mêmes nous prenions aussi en main avec notre oui, que nous fassions le pas pour aller vers le Seigneur et que lui nous continue à nous transformer et nous aide à construire, comme disait Jean-Paul II, cette civilisation de l'amour aujourd'hui dans nos milieux. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni que ce soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Oui, soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ose-en-en au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ose-en-en au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Et on dit grâce à la terre il le rompit. Il redonna ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci à mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. acclamons le mystère acclamons le mystère de la foi. quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous allons en ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu, le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne l'impuissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite et toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus, que c'est ce qu'on vient à ton corps et à ton son entraîne pour nous les jugements et les condamnations, mais que par ta bonté soutient notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-se-moi de paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps. Après avoir reçu le Seigneur dans mon cœur, prenons maintenant quelques moments de silence et de prière. Je suis le pain de vie, le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Prions encore, le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelées par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen. Nous allons grâce à Dieu. et que Dieu Tout-Puissant, le Fils et Dieu Tout-Puissant. Sous-titrage ST' 501